Bonjour Sébastien Le Folle, en regardant la couverture de votre livre, on comprend déjà beaucoup de choses, même si, comme souvent, derrière les évidences, il y a des choses cachées. Alors, je montre la couverture à l'écran, à la caméra. Votre titre, d'abord, en bande organisée, nous renvoie au monde du crime, voire du terrorisme, aujourd'hui. C'est dans la hiérarchie des inculpations un facteur aggravant. La bande organisée rappelle le gang américain, les malfrats qui agissent en bande, et tout simplement les bandits, ceux qui appartiennent à une bande, qu'ils soient d'ailleurs des bandits de grand chemin ou des bandits au grand cœur. Alors, dès les premières lignes de votre introduction, vous nous rappelez d'ailleurs que le dictionnaire Littré recense d'autres types de bandes, des bandes armées, des bandes de conjurés, mais, dites-vous, Littré, démon Voltaire, il réfute Voltaire quand ce dernier ne voit qu'une dimension péjorative et dénigrante dans la bande, dans le bon monde. Et Littré indique, tenez-vous bien, qu'au départ, le terme est plutôt musical. Alors, nous, dans le Sud-Ouest, on connaît les bandasses, ce qui n'est pas vraiment le cas, peut-être, vu votre nom de la situation en Bretagne. Mais Littré parle de la grande bande des 24 violons de la Chambre du Roi. Mais votre couverture nous donne deux autres informations. D'abord, un sous-titre, Mitterrand, le pacte secret. Alors, on se dit au moins que le nom du chef de bande, on l'a trouvé. Alors, on le voit à droite de la couverture avec son habituel sourire un peu pincé. Et puis, à côté, un homme totalement chaud, vos yeux qu'au l'en devine, bleu, très bleu, clair, puisque la photo est en noir et blanc. Et les informés, comme on dit, auront reconnu Pierre Guilin de Bénouville, compagnon de la Libération, général de brigade, après la guerre, mais ancien parlementaire. Mais on se dit que deux individus pour former une bande, c'est quand même un peu court. La lecture de votre quatrième page de couverture nous dévoile les noms des deux autres personnalités, André Bettencourt et François Dalle. Alors, si l'on retient que dans le mot bande, étymologiquement, il y a bandeau, c'est-à-dire ceux qui se réclament, qui se rallient à une bannière, à un drapeau, c'est le même terme. Est-ce que l'on peut dire que Mitterrand a été le drapeau de cette bande organisée et de toutes les bandes mitterrandiennes, comme vous les décrivez, page 14 de votre livre, celles qui restaient peut-être le plus longtemps dans l'ombre, dites-vous. Est-ce qu'elle avait donc Mitterrand comme drapeau ? Oui, c'est ce que j'essaie de démontrer. Ce qui est fascinant chez Mitterrand, c'est qu'il était effectivement le centre de plusieurs bandes. qui étaient constituées en cercle concentrique. Il y avait plusieurs noyaux dont Mitterrand était à chaque fois le cœur. Il y a eu les bandes que l'on connaît le plus, la bande de la Résistance, Rousselet, Roger-Patrice Pelat. Il y avait la bande socialiste. Et puis, il y avait cette bande qui était un peu dans l'ombre, qui est la plus ancienne des bandes mitterrandiennes. Elle a une particularité, cette bande. C'est que d'abord, elle s'est constituée à l'adolescence, puisque François Mitterrand rencontre Pierre Guilin de Bénouville au collège Saint-Paul d'Angoulême. On n'est pas très, très loin de Bordeaux. Ils sont tous les deux au collège, pensionnaires. Ils servent la messe ensemble. Et d'ailleurs, Pierre Guilin de Bénouville sera le dernier à veiller la dépouille de François Mitterrand à Paris, avenue Fréric Leplay. François Dalle et André Bettencourt. Mitterrand les rencontre un petit peu plus tard à Paris, dans un foyer étudiantin, le foyer des frères maristes, ce qu'on a appelé le 104. Donc, vous voyez, c'est une bande qui se crée à un moment crucial dans la vie de ces hommes. Et j'ai plutôt pensé, j'ai écouté votre énumération. Moi, c'est plutôt, il y a un côté trois mousquetaires, mais c'est surtout les conjurés d'Alfred De Vigny de 5 mars. Là, je crois qu'on est plutôt dans ce registre-là. En bande organisée, vous savez, c'est toujours le lot des titres. Il devrait être un peu piquant, provoqué, être grinçant. Là, c'était le choix sur lequel nous sommes tombés avec mon éditeur, Alexandre Louis Cam, chez Albain Michel. Et puis, il y a assez de photos que vous avez commencé à décrire. Photos que j'ai trouvées dans les archives inédites, les archives de Pierre de Bénouville, auxquelles j'ai eu accès, qui n'avaient encore jamais été consultées. Il m'a fallu un peu plus de dix ans pour convaincre la personne qui les détenait. Monique Legrand. Monique Legrand, qui a été sa compagne, femme de l'ombre, qui voulait rester très discrète. Il y avait cette photo dans son bureau avec ce geste particulier. Je n'ai jamais vu, moi, Mitterrand tenir un homme par le bras. Je dirais qu'en bande organisée, répond à ce geste que certains qualifieraient de mafieux. Moi, je ne me permettrais pas cette accusation. Mais il y a ce mouvement-là du bras que l'on tient qui dit la solidité du lien entre ces deux hommes et derrière la bande. Alors, on va revenir sur tout cela, puisque vous avez évoqué. Là, on rentre déjà dans le cœur de l'intrigue, on pourrait presque dire. Donc, vous avez cité cette première rencontre, puisque dans les quatre, en fait, il y a des strates, il y a des couches de relations. Mais leur rencontre à tous les quatre, c'est donc au 104 de la rue de Vosgirard. Ça existe toujours. Les amateurs pourront consulter sur un moteur de recherche bien connu, l'image de la rue de Vosgirard, puisqu'il s'agit de la rue Vosgirard. Et ils sont là à partir de la rentrée 1934. Et vous écrivez, je vous cite Sébastien Le Foll, leur histoire est celle de quatre bourgeois de province, partis à la conquête de Paris, un Charentais, Mitterrand, deux Normands, Bettencourt et Bénouville. Car s'ils se sont rencontrés à Saint-Paul, à Angoulême, l'origine de Bénouville, d'ailleurs, il existe un lieu qui s'appelle Bénouville, qui était très, très, très connu, puisque je crois que c'est là que se situe le fameux Pegasus Bridge du D-Day. Donc, Bénouville était Alsacien par sa mère et puis un homme du Nord, François Dalle. Les trois premiers, dites-vous, venaient d'une droite très conservatrice, voire extrême. Ce qui n'allait pas empêcher Mitterrand de se faire élire président de la République en tant que candidat de l'Union de la Gauche. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ? C'est juste une petite question un peu, j'allais dire, épistémologique. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Ma connaissance, les quatre sont disparus, bien sûr. Je ne suis pas très original en disant cela. Vous dites, il vous a fallu beaucoup de temps pour convaincre les uns et les autres. Vous avez rencontré, par exemple, Jean-Baptiste Dalle. Je crois que c'est Jean-Baptiste, son prénom, le fils de François. Oui, qui est le fils de François Dalle. Bien sûr, vous avez rencontré un neveu, plusieurs neveux de François Mitterrand. Je crois que vous n'avez pas vu Gilbert, vous n'avez pas vu Mazarin. Non, j'ai beaucoup parlé à Jean-Gabriel Mitterrand et Frédéric Mitterrand, Olivier également. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour traquer, en quelque sorte, ces quatre mouscotaires ? Alors, d'abord, vous savez, si je dois remonter à la jeunesse de ce livre, c'est toujours assez mystérieux. Pourquoi un livre comme ça vous colle comme le sparadrap du Capitaine Haddock ? Ça a commencé très tôt. Moi, j'ai eu une carrière d'abord de journaliste littéraire au Figaro, puis de con-reporteur. Et ensuite, j'ai eu la diriger des rédactions, celle du Point. Mais ce projet-là, je dirais, il est né en 95, 96. Moi, dans ma famille, on était plutôt une famille de gauche. On admirait beaucoup Mitterrand. Et j'ai vu la réaction de mes proches, de ma grand-mère, quand il y a eu toutes ces révélations sur Mitterrand, en 94-95, avec le livre de Pierre Péant, une jeunesse française. Il y avait eu cette fameuse interview avec Jean-Pierre Elkabache, que j'exhume à la télévision. Et puis, deuxième étape, on a retrouvé, tout près de chez mes parents, j'ai grandi dans les Yvelines, dans une ville qui s'appelle Plaisir, dans un box, mais vraiment à quelques centaines de mètres, les archives de Christian Proutot, qui dirigeait la cellule antiterroriste de l'Elysée, et dans laquelle il y avait les fameuses écoutes auxquelles il avait fait procéder pour François Mitterrand. Je m'étais dit, mais pourquoi ce président, cet homme qui a été le président de mon enfance, de mon adolescence, je suis né en 74, pourquoi a-t-il déployé tous ces moyens, toute cette énergie, pour cacher quels secrets ? J'étais très intrigué par ça, et je m'étais dit, un jour, j'écrirais sur Mitterrand. Et j'avais vu, j'aime beaucoup, je le dis au début du livre, les histoires d'amitié au cinéma, j'aime les films de Sautet, j'aime les Trois Mousquetaires, toute la série des Dumas. Et j'avais bien vu qu'il y avait ces personnages dans l'ombre, et puis qu'il y avait cette bande-là, elle a une particularité, c'est que ce sont finalement, ces amis de jeunesse, ce sont ceux qui connaissaient ses secrets. Oui, c'est ça. Benoville, Dalle et Bétancourt connaissaient la jeunesse de droite de Mitterrand, savaient qu'il avait, au quartier latin, avant-guerre, manifesté contre un professeur de la Sorbonne, s'est mêlé à un cortège, voilà, qui criait à Baléméthèque, qui connaissait son parcours entre Vichy et la Résistance. Je me suis dit, mais il connaissait donc ses secrets, quand savait-il ? Donc j'ai commencé très tôt, j'étais encore au Figaro, il y a près de 15 ans, j'ai commencé à accumuler tout ce que je pouvais trouver sur ces hommes, sur Mitterrand, j'ai commencé par lire les biographies, puis après j'ai essayé de retrouver petit à petit les témoins. D'ailleurs, je ne cache rien de mon enquête dans ce livre, je prends par la main le lecteur, je le rends témoin de mes tâtonnements, de mes difficultés, du fait que je cherche parfois des fantômes. Et donc j'ai commencé à prendre des notes, à rencontrer beaucoup de gens, il y a plus de 10 ans, Roland Dumas, tout l'entourage mitterrandien, puis à me mettre à la recherche de... Alors, Bénouville, je l'avais vu une fois, mais d'essayer de retrouver des témoins de cette époque. Donc c'était un travail sur un peu plus de 10 ans. Et puis ensuite, il y avait les archives, les archives de Pierre de Bénouville. J'ai fait une première demande il y a plus de 10 ans à Monique Legrand, qui était une femme administrateur judiciaire, qui a été sa compagne de l'ombre, puisqu'il a été marié, mais il n'avait pas voulu divorcer, alors qu'il fréquentait cette femme, et qui a finalement accepté, il y a maintenant un an, de m'ouvrir ses archives. Et puis les archives privées d'autres personnes, de l'entourage, et les archives nationales, qui m'ont également livré, un peu in extremis, un accès à des documents intéressants, en tout cas une correspondance entre Mitterrand, quand il était président, et certains de ses amis. – Alors, votre livre est tout à fait, vous disiez, vous prenez le lecteur par la main. Alors, ce n'est pas du gonzo journalisme, comme on dit, mais quand même pas. Mais vous vous mettez, non pas en scène, mais il y a un passage qui est par exemple très émouvant, on pourrait presque dire, c'est quand vous rencontrez Edmond de Charleroux, dans un petit salon à l'étage de Drouan, et puis à la fin, elle dit d'ailleurs, « Mais vous êtes marié déjà à votre âge ? » Enfin, on devine qu'elle vous... – Oui, c'est Edmond de Charleroux que j'ai rencontré il y a plus de dix ans. – C'est ça, oui, oui, oui. – J'étais encore un peu jeune. – Donc, elle vous vante un peu, et puis à la fin, elle demande à ce que vous la raccompagnez, elle vous tient par le bras. Enfin, bon, c'est... Et puis, autre passage assez fort, c'est quand vous attendez le fils de Bousquet, de René Bousquet, qui s'appelle Jean-Christophe, c'est ça, Jean-Christophe Bousquet ? – Non, non, qui s'appelle Guy Bousquet, qui était avocat. – Qui a 70 ans au moment où vous le rencontrez. Et vous vous dites, à quoi peut bien ressembler le fils de Bousquet ? Voilà, bon. Mais vous dites aussi que vous êtes un enfant de la présidence de Giscard, ce qui nous différencie, hélas, fondamentalement. Voilà, bon. Je reviens... – Vous n'avez pas remarqué. – Oui, c'est gentil. Je reviens au 104 de la rue de Vosgirard, parce que Robert Schneider en parle dans son livre passionnant qui s'appelle « Les Mitterrand ». Il faut quand même rappeler que cet endroit que François Mauriac décrit comme une balsacienne maison Wauquay, François Mauriac a fréquenté ce lieu 25 ans avant l'arrivée de François Mitterrand, qui arrive le 17 octobre 1934, rappelez-vous, dans le livre. Mauriac, lui, est en provenance de Bordeaux, quand il arrive à Paris en 25 ans plus tôt. Et Mauriac décrit le lieu comme si c'était quand même un théâtre, un peu particulier, avec des animations le soir, des conférences, etc. Bon, on sent qu'il y a une forte pression, en quelque sorte. Et Mitterrand lui-même dit qu'il se sentait comme perdu, quand il arrive au 104, sans identité, dans un monde indifférent, dans des conditions d'aproté, de solitude, qui exigeaient de ma part toutes les ressources de la lutte et de la conquête. Et plus tard, Roland Dumas, on va en parler maintenant, Roland Dumas a une drôle de formule. Il dit, j'essaie de la retrouver, il dit, quand on a partagé un dortoir de collège, un dortoir de collège, qu'on s'est retrouvé dans des petites chambres, ça crée forcément des relations particulières. Alors, il n'emploie pas le mot des amitiés particulières de Roger Perfit, prix Renaudot de 1947. Mais on voit bien que les secrets entre eux sont quand même assez forts. Juste, sur Moriac, chose intéressante, le jeune François Mitterrand, le jeune Charentais qui monte à Paris, il a dans son veston une lettre, il a des lettres de recommandation, et notamment, il a une lettre de recommandation pour François Moriac, qui est une connaissance de sa famille. Et Moriac, la famille Lorrain, du côté Lorrain. Exactement. Moriac, qu'il a lu avec ferveur. Et il faut bien se dire une chose, c'est que François Moriac avait publié un petit texte sur sa rencontre avec un écrivain qui a également beaucoup compté pour François Mitterrand, qui est Maurice Barès, cet écrivain nationaliste du culte du moi. Et il y a un roman de Barès qui raconte assez bien l'état d'esprit de Mitterrand à l'époque, c'est Les Déracinés. Il est un déraciné arraché à sa terre, à Jarnac, à Touvent, qui est le lieu de tous ses secrets d'enfance, la maison de ses grands-parents. Donc, oui, il est un déraciné. Et d'ailleurs, les quatre personnages de mon livre sont des déracinés, sont dans cet état d'esprit. Donc, ils ne sont pas dans leur élément au départ à Paris. Mais très vite, en tout cas, le jeune François Mitterrand a un appétit de connaissances, d'idées, de débats. Et c'est vrai que le 104 est ce foyer, je dirais, d'agitation culturelle. Le mot n'est pas exact derrière l'agitation. Mais il y a un bouillon de cultures, d'idées, dans lesquelles il va se fondre assez rapidement. Alors, ensuite, sur le dortoir. Alors, vous voulez m'entraîner sur ce terrain-là ? Non, non, non. Je ne le suivrai pas. Non, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui m'a frappé dans cette histoire d'amitié, il y a une dimension très amoureuse dans cette amitié, en tout cas entre François Mitterrand et Benoville et François Mitterrand et André Bettencourt. Il y a dans leurs lettres, que j'ai pu lire, oui, il y a quelque chose d'une passion amicale. Et on voit que Mitterrand savait susciter ça, à la fois des fidélités, je dirais inconditionnelles, mais aussi ses amitiés qui étaient de l'ordre, parfois, de l'amour. Monique Legrand, d'ailleurs... Donc, c'est, je pense, à quoi fait référence Roland Dumas. Oui, voilà. Et Monique Legrand parle d'amitié amoureuse entre eux. Tout à fait. Il y a une très grande tendresse. D'ailleurs, dans ce mouvement, la photo de couverture du livre, oui, on peut dire qu'il y a un peu un geste mafieux de la part de Mitterrand en prenant Benoville par le bras, mais il y a aussi une très grande affection. Il est président de la République. Il sort d'une cérémonie officielle. Il sait qu'il va être photographié, mais il le tient par le bras. C'est dire vraiment là... Il y a une dimension aussi très tactile dans cette amitié. Dans votre livre, il y a cette mise en perspective, en quelque sorte, on pourrait presque dire cette mise en abîme de cette bande, de cette équipe, avec d'autres relations. François Mitterrand a le génie, en quelque sorte, d'être à une sorte de point nodal des relations. Jean Lacouture emploie une expression qui est assez étonnante dans sa biographie. Je vais vous la citer, je la reprends. Il dit, François Mitterrand est une dynamo, fonctionne comme une dynamo par rapport à des réseaux. En particulier, il parle de Vichy, à ce moment-là, et de la résistance. La dynamo, c'est même encore plus précis que ça. Jean Lacouture décrit Mitterrand comme une dynamo en 1943. C'est vrai que c'est stupéfiant. En 1943, il a finalement un doigt de pied dans chaque camp, entre Vichy, la résistance, plusieurs parties de la résistance, plusieurs parties de la collaboration. Il a le vrai génie des réseaux. Mais au-delà de ça, il a même une connaissance de la nature humaine qui est stupéfiante. Il sent les hommes, les femmes, leurs qualités, leurs défauts. Et ça, c'est très fort chez lui dès le plus jeune âge. On sait d'ailleurs que cette capacité à créer quasiment des relations passionnelles ont pu aboutir à des drames. Votre consoeur, Raphaël Baquet, raconte dans Le dernier mort de François Mitterrand, la trajectoire de Grosse Ouvre avec la déception, la dépression, quelque part, que va ressentir Grosse Ouvre jusqu'à la tragédie. Mais par exemple, il y a un autre personnage, on va peut-être en parler maintenant, qui est Martin. vous racontez l'histoire de cet homme, Martin, qui est un collaborateur direct de René Bousquet, qui a sans doute sauvé la vie de François Mitterrand, sans doute à plusieurs reprises dans la Résistance, qui va être un collaborateur ensuite dans les cabinets de François Mitterrand. Et vous dites, c'est un personnage tout à fait étonnant, solitaire, dépressif, homosexuel, mais la scène de son décès, de sa sépulture, il veut être enterré dans la fosse commune au cimetière, où François Mitterrand, avant la fermeture du cercueil, vous dites, les témoins disent qu'il a une intense émotion, François Mitterrand, pour un homme qui était tellement secret, on sent que ça va très loin, cette capacité à se souvenir de ses amitiés. Oui, alors Jean-Paul Martin, effectivement, c'est l'homme clé dans le destin de François Mitterrand. Et Éric Roussel, l'un des biographes de François Mitterrand que j'ai interrogé, aujourd'hui, on arrive à la conclusion qu'effectivement, probablement, Jean-Paul Martin a informé et a probablement été informé par Bousquet, et Jean-Paul Martin a informé Mitterrand que les Allemands savaient à un moment qu'ils devaient rentrer de Londres, atterrir à tel endroit, et qu'il a fait passer l'information, et probablement, c'est ce qui explique le lien. D'ailleurs, j'ai eu accès à des documents tout à fait inédits. Le fils de René Bousquet, Guy, m'a montré dans sa bibliothèque les livres de François Mitterrand dédicacés à son père. Trois livres. Il y en a trois, il y en a un, notamment, sans la moindre ambiguïté, d'ailleurs, qui est ma part de vérité, qui est publiée en 1969, où il y a René Bousquet en si longue amitié, d'une déjà longue amitié, je crois que c'est un peu la tonalité. Et Martin, oui, effectivement, va être l'homme de ce... Mitterrand, c'est une de ses caractéristiques, est fidèle jusqu'au bout à ses amitiés. Et il a une dette à l'égard de Martin, de Bousquet, c'est très clair. Et jusqu'au bout, effectivement, vous l'avez dit, il intègre Martin dans son cabinet. Et on sent, c'est Jacques Attali qui m'a raconté cette scène. à la fin de sa vie, Martin, je pense, se sent un peu inutile, du coup, parce que vous avez parlé de François de Grossov tout à l'heure, mais Mitterrand entraîne dans son siège des gens qui, à un moment, se sentent moins utiles, moins en vue dans l'entourage. Moins reconnus. Moins reconnus, oui. Moins reconnus. Le regard du monarque ne se pose plus sur eux. C'est terrible, c'est la France. On a encore une monarchie, certes républicaine. et Jean-Paul Martin demande rendez-vous à Jacques Attali et lui donne ce qui est un livre, un manuscrit de mémoire. Et Mitterrand est mis au courant, a su que Martin avait voulu voir Jacques Attali et lui demande à Attali mais qu'est-ce qu'il voulait et Attali lui dit il m'a confié un texte et Attali m'a dit je n'ai jamais plus entendu parler de ce texte. Oui, parce que Mitterrand demande à Attali de lui donner le texte et vous concluez ce court chapitre parce que votre livre est une succession de courts chapitres. C'est très vivant et très nerveux. Mitterrand ou l'art d'effacer les traces. Exactement. On ne saura jamais ce qu'il y avait. Peut-être que Martin avait fait une copie de ce texte mais en tout cas je ne l'ai pas retrouvé. Alors à propos de monarchie si je puis dire et à propos de fonctionnement particulier de l'histoire de France entre autres avant la Deuxième Guerre mondiale on doit aborder une structure un groupe qui est en quelque sorte assez récurrent dans votre livre c'est la cagoule qui n'est pas le nom officiel le nom officiel c'est Osarnes c'est autre chose enfin bon ça revient au même c'est incroyable les historiens d'ailleurs considèrent que c'est sans doute la seule et unique organisation véritablement fasciste organisée capable entre autres de faire un coup d'État. Alors je vous cite parce que page 68 vous évoquez Curzio Malaparte et son livre technique du coup d'État qui était assez prisé j'allais dire par notre bande là publié en 1931 donc évidemment Mitterrand est trop jeune pour l'avoir lu en 1931 mais alors c'est un étonnant personnage cet auteur italien je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse phrase sous bon mot pour montrer le caractère ondoyant de Malaparte c'est une parodie de Hugo qui est ce siècle avait deux ans déjà caméléon percé sous Malaparte parce qu'il avait une très grande aptitude à se changer à changer d'idée etc après avoir été donc assez proche de Mussolini alors c'est pour vous l'occasion de mentionner Trotsky et la différence la grande différence je vais dire de méthode entre par exemple Trotsky et Lénine Trotsky disait vous citez cette phrase il faut frapper au ventre l'insurrection est une machine qui ne fait pas de bruit et à plusieurs reprises on voit bien que François Mitterrand il dit d'ailleurs à Roland Dumas cette phrase est connue il le dit aussi à Beauchamp qui était un de ses amis à la convention d'institution républicaine on n'a pas déjà été très nombreux à 200 on peut prendre la France et ça il le dit avant 65 est-ce que Mitterrand a été Trotsky dans sa méthodologie de conquête du pouvoir oui on peut on peut on peut le dire ce qui est intéressant avec la cagoule il est lié à cette organisation secrète par il est lié familialement et amicalement on n'a pas pu et j'ai continué à essayer de poursuivre cette enquête trouver des archives inédites d'anciens conseillers gaullistes on n'a rien jamais pu prouver qu'il est membre de cette organisation en revanche effectivement il a été très fidèle à ses amis qui étaient dans la cagoule assistant même encore président aux obsèques de la veuve du créateur de la cagoule le créateur de la cagoule qui est d'ailleurs un polytechnicien qui s'appelle Eugène Deloncle qui est un peu le sosie de Mussolini de Mussolini et à l'époque on est après la victoire du Front Populaire et il y a dans certaines parties de la population à droite notamment la peur d'un coup de force communiste et donc cette organisation s'organise s'arme et en 36-37 va tenter en fait un coup de force effectivement c'est le seul vrai peut-être le modèle le plus abouti d'organisation fasciste en France et c'est vrai que la source d'inspiration des leaders de la cagoule c'est effectivement Trotsky c'est cette idée que ce n'est pas par les masses qu'on va renverser le régime mais par quelques personnes motivées compétentes surtout il y a beaucoup d'ingénieurs de techniciens qui ont les plans des infrastructures en eau alimentation électricité centres de communication et de transport oui ça fait effectivement ils ont ils ont médité les plans de Trotsky et il y a ce côté-là chez Mitterrand ça c'est Roland Dumas qui me le raconte très vite il ne croit pas il ne croit pas que ce sont les masses c'est par les masses qu'il va arriver au pouvoir il sait qu'effectivement il faut être un clan bien déterminé bien organisé et comme ça avec une petite minorité on peut espérer prendre le pouvoir et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait toute sa vie parce que la prise la conquête du parti socialiste elle est un chef d'oeuvre de ce point de vue et on voit Mitterrand après guerre venant il est parti de l'extrême droite allant vers la droite le centre droit et puis surtout sa grande réussite cette technique-là il va l'utiliser pour fédérer toutes les forces anti-gaullistes qu'elles soient de gauche ou de droite alors ça va parfois lui poser des problèmes en particulier comme il n'est ni communiste ni gaulliste il est un peu hors sol à la libération et ça va en particulier jouer vous le racontez très bien dans la difficulté à faire reconnaître son mouvement national des prisonniers de guerre comme étant un réseau majeur de résistance en tout cas en tout cas comme une unité combattante comme une unité combattante après guerre il va être toqué deux fois ça demande la demande de son et une fois président effectivement le travail va se poursuivre il finira par obtenir la reconnaissance mais au prix d'une bataille juridique parfois à la limite comme l'a dit l'historien Henri Rousseau c'est une réécriture de l'histoire mais ça va être son obsession mais il faut dire que Mitterrand au sortir de la guerre c'est ça mes quatre personnages ce qui a façonné leur existence c'est la guerre alors justement je voudrais qu'on en pardon et au sortir de la guerre au sortir de la guerre Mitterrand il ne faut pas oublier sa rencontre avec de Gaulle en 1943 s'est très mal passé et à la libération de Gaulle va biffer son nom de la liste des compagnons de la libération il n'est pas reconnu comme un résistant à part entière donc il n'est pas gaulliste il n'est pas communiste il n'est pas reconnu comme un des résistants majeurs alors qu'il a un itinéraire de résistants à la fin de la guerre donc c'est dire la solitude sa solitude et la nécessité pour lui de trouver d'autres alliances alors on revient justement à la bande et aux trois autres parce qu'il faut il faut que vous nous expliquiez alors Bénouville tous les trois sont mobilisés tous les quatre sont mobilisés mais Bénouville est celui qui s'engage le plus tôt dans la résistance à partir de l'hiver 40 il cherche à s'enfuir à rejoindre l'Afrique du Nord il se fait arrêter mais il est du côté des Alpes-Maritimes enfin du côté dans le sud-est de la France à Nice bon il participe parce qu'ils ont tous quand même la plume active enfin on sent que l'écriture au moins chez Bénouville c'est un point entre les quatre c'est l'amour de la littérature exactement voilà donc ça c'est aussi sans doute la trace la vision littéraire de la vie voilà exactement et avec l'héroïsation qui va derrière mais c'est aussi j'allais dire la trace de l'éducation chez les bons-pères tout cela alors Bénouville s'engage très tôt dans la résistance mais il faut que vous nous disiez un petit peu son parcours François Dalle bon on vous dit qu'il a aidé des gens à passer la Loire et puis c'est surtout engagé chez Montsavon donc il est moins actif et Bétancourt alors lui par contre c'est une conversion plutôt tardive après avoir écrit des propos dans un journal agricole qui n'est pas simplement sur les semences tardives quand même alors il y a une chose parce qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai voulu éviter avec ce livre vous savez c'est de juger a posteriori l'engagement des hommes à la lumière d'aujourd'hui selon une grille de lecture contemporaine je moi je pratique une sorte de doute méthodique moi-même je ne sais pas ce que j'aurais fait en 40 je le confesse dans le livre il y a une chose à bien avoir en tête c'est que pour ces quatre hommes déjà il y a un point commun c'est que tous les quatre on le voit dans leurs écrits sont hantés par l'idée de la décadence il y a un rejet très fort de leur part des élites de la troisième république qui selon eux ont mené le pays à la défaite et à la catastrophe donc il y a tout un discours on voit ils sont imprégnés notamment des livres de Monterland voilà il y a ce regard-là sur la France les élites deuxième point commun entre tous les quatre c'est qu'au départ ils sont maréchalistes comme la plupart des français parce qu'ils disent qu'après tout Pétain va peut-être maintenir le pays à flot il a encore ce prestige de Verdun et effectivement ce sentiment chez eux va amener à des attitudes un peu différentes Bénouville c'est un royaliste d'action française qui est déçu par le 6 février 1934 trouve que Maurras et l'action française ont été trop mous il s'est rapproché à ce moment-là de la cagoule il l'a confessé à la fin de sa vie il a probablement mené des actions pour la cagoule et qu'est-ce qu'il fait il est son unité il est battu dans l'est de la France il vient à Vichy j'en ai trouvé ça à la trace dans ses archives parce que ses copains de l'extrême droite française de la cagoule pour certains sont à Vichy donc il vient prendre des informations il veut savoir quelles sont leurs intentions et puis il va se rendre compte assez vite que c'est quelqu'un c'est un esprit bagarreur c'est le plus bagarreur des quatre il aime l'action il aime se battre il a fait le coup de poing toute sa jeunesse et il trouve tout ça à nouveau trop mou et effectivement il va s'engager très vite il va rejoindre la résistance d'abord une résistance à un réseau qui s'appelait le réseau Carte qui était dirigé par un artiste peintre André Girard qui était très proche le père de Daniel Delorme oui réseau auquel a appartenu également Joseph Kessel et donc Bénouville après fait cette rencontre majeure dans sa vie qui est de Gaulle ça va rester il reste un gaulliste très très tôt Mitterrand Bétancourt effectivement le chemin va être plus lent plus sinueux pour des raisons je pense différentes Mitterrand il y a une question de s'il va à Vichy aussi c'est parce que ses connaissances il a des connaissances à Vichy et puis c'est déjà un jeune homme ambitieux le pouvoir est là il est attiré par le pouvoir Mitterrand et Bétancourt sont oui il écrit dans une revue qui était édité une revue agricole qui est publiée par la propagande allemande avec on voit dans ses textes c'est très clair ce discours de droite très dure de l'époque impitoyable avec les démocrates les républicains on parle déjà aussi des questions des juifs donc c'est un antisémitisme qui est très présent dans la société française à l'époque il reflète beaucoup leur milieu tous les quatre et quant à François Dalle oui il va faire le coup il ne faut pas oublier que le nord de la France dont il est originaire a très vite un statut particulier il est un statut très dur qui est imposé par l'occupant allemand donc il court quand même quelques risques mais c'est vrai qu'il a rencontré grâce à André Bettencourt un homme qui va beaucoup compter pour mes quatre amis qui est Eugène Schueller qui est l'homme qui a créé L'Oréal et qui l'embauche très vite en effet chez Montsavon et donc il va trouver un emploi très très vite il a probablement aussi au sein de Montsavon François Dalle agit quand même pour la résistance au moment de la mise en place du STO où il a voilà trafiqué des papiers pour éviter des gens d'être envoyés au STO mais effectivement s'il y a je dirais graduation à établir d'abord Bénouville qui saute le pas dans la résistance puis Mitterrand et enfin Bettencourt alors ce qui est intéressant c'est que leur chemin va se croiser pendant la guerre vous racontez la fameuse rencontre tout à fait étonnante entre les deux amis de Saint-Paul d'Angoulême Bénouville et Mitterrand dans la clandestinité puisqu'en fait Bénouville est chargé de récupérer Mitterrand sur un quai de gare Mitterrand a une moustache un chapeau et Bénouville ne le reconnaît que dans le train il tombe pratiquement dans les bras l'un de l'autre en disant ah c'est toi et Bénouville emmène Mitterrand voir Henri Freinet à Cluny car Bénouville ensuite a rejoint le mouvement combat dont il est vraiment un des piliers et c'est là d'ailleurs c'est là que Bénouville va toujours insister y compris d'ailleurs dans une longue dédicace qu'il va faire d'un de ses livres qui va offrir à Daniel et François Mitterrand en disant François Mitterrand était un très grand résistant s'il avait été arrêté il aurait eu le destin de Bertie Albrecht dont on sait qu'elle a été torturée et qu'elle a été tuée par les nazis d'ailleurs elle fait partie des quelques cénotaphes qui sont dans la crypte du mont valérien Bertie Albrecht donc le rôle de Bénouville est très important pour les quatre pendant la guerre et à la fin de la guerre car Bénouville vous l'avez dit lui il est l'un des compagnons de la libération il a été fait général au même titre que Chabon Delmas à la libération par De Gaulle sa rencontre lui à la rencontre de Bénouville avec De Gaulle a été très forte d'ailleurs il raconte que le lien entre eux doit probablement en fait qu'après l'avoir rencontré De Gaulle à Alger il quitte la villa et se rend compte qu'il a oublié son cartable il revient sur ses pas et là surprend De Gaulle chantant une petite chanson à sa fille handicapée à Anne et leurs regards se sont croisés à De Gaulle et à Bénouville à ce moment là mais donc Bénouville est vraiment une des figures de la résistance et à la sortie de la guerre et ça c'était ma grande découverte dans ses archives on voit que c'est l'homme qui délivre les certificats de bonne conduite dans la résistance et son rôle va être considérable notamment auprès de Mitterrand Bettencourt et de leur protecteur qui est Eugène Schuller car Eugène Schuller qui était donc l'homme qui a inventé la teinture pour cheveux qui a fait le succès L'Oréal qui est un autodidacte assez génial bon il avait des idées fixes sur l'économie il voulait il était prêt à tout pour les placer il a été très proche de la cagoule qui l'a probablement financé avant-guerre il rencontre avant-guerre André Bettencourt qui va devenir son gendre puisque André Bettencourt épousera Liliane et en 1945 quand Mitterrand a des soucis c'est d'argent c'est Schuller qui trouvera un poste à Mitterrand au sein d'un magazine qui s'appelle Votre Beauté qui est publié par L'Oréal mais Schuller a des ennuis à la libération et il a effectivement frayé avec la collaboration on fait partie d'un mouvement avec des anciens cagoulards le MSR le MSR donc vraiment pro-nazi et là effectivement c'est frappant qui sont ceux qui lui délivrent des certificats de bonne conduite Benouville Bettencourt et Mitterrand donc mais Benouville quand même est celui qui est d'ailleurs jusqu'à la fin de la vie de Mitterrand sera là quand ensuite en 1984 alors que Mitterrand est président des députés de droite l'attaque sur son passé Benouville qui est pourtant député RPR vient en séance et défend le passé résistant de son ami Mitterrand les trois députés de droite ce sont des jeunes loups qui s'imposent comme voix de la nouvelle opposition c'est Madeleine Léotard il y a Seguin qui n'est pas très loin et je crois aussi Michel Noir mais quand même je reviens à Choulaire puisque vous en parliez page 156 vous vous citez un texte en novembre 1941 où il est membre du bureau de ce fameux mouvement social révolutionnaire dont la devise il faut dire qu'ils aimaient jouer avec les mots à l'époque c'est M et Serre donc ce sont les initiales et voilà ce qu'écrit Choulaire en présence de Deloncle qui est lui-même le patron de ce mouvement qui va partir juste après combattre sur le front de l'Est dans les rangs de la LVF la Légion des volontaires français voilà ce qu'écrit Choulaire ce qui importe pour nous et la rupture entière et définitive avec un passé récent vous ne le dites pas dans votre texte mais la rupture entière et définitive ça renvoie quand même au fameux discours de François Mitterrand à la tribune du congrès d'Épinay où il faut rompre définitivement avec le capitalisme vous vous souvenez de cette de cette de cette en vol rompre entière et définitive avec un passé récent avec les méthodes et les hommes de la Troisième République avec les francs-maçons et les juifs bon on se dit quand même qu'ils ont dû sortir les rames entre 45 et 48 pour que Choulaire passe à travers tout ça quand même on voit on voit le pouvoir d'un Bénouville après après guerre car dans ce que j'ai retrouvé dans ses correspondances c'est que après guerre quand De Gaulle crée le RPF 47 Bénouville est chargé à la fois des affaires militaires et étrangères des affaires étrangères auprès de De Gaulle au sein du RPF mission importante c'est lui qui notamment va aller pour De Gaulle aux Etats-Unis puisque pendant la guerre un des rôles importants de Bénouville consistait à aller en Suisse négocier avec les Américains une aide notamment financière et c'est là qu'il a rencontré un homme qui va devenir son ami et qui va jouer un rôle très important après guerre qui est Alain Dulles qui va devenir le patron de la CIA De Gaulle va beaucoup utiliser Bénouville pour faire passer certains messages aux Américains et donc Bénouville après guerre il est envoyé beaucoup en mission et j'ai retrouvé une lettre où il écrit au président d'une commission et d'un tribunal de l'épuration il lui demande de changer la date d'une audience parce qu'il sera en mission à l'étranger donc on voit quand même qu'il a un pouvoir considérable et que sa parole son attestation va vraiment faire pencher puisque toutes les poursuites seront abandonnées contre Schuller qui à la libération ses biens sont confisqués tous ses comptes sont gelés il a du mal à faire tourner l'oréal à ce moment-là mais on voit bien que la parole de Bénouville vaudra certificat de bonne conduite dans votre livre vous évoquez les travaux de l'historien israélien Simon Epstein vous savez que ces travaux sont contestés par d'autres historiens mais il se trouve qu'il a publié en 2008 un livre passionnant dont le titre exact est un paradoxe français c'est le titre d'un de vos chapitres mais le titre complet c'est dit ce que vous expliquez bien dans le texte antiraciste dans la collaboration antisémite dans la résistance et ce qui est intéressant c'est ce fameux paradoxe français qui quelque part traverse notre bande là ils sont paradoxaux totalement et c'est ce que j'ai voulu aussi à travers ce livre vous parliez de la structure de ce livre qui est fait de chapitres assez courts nombreux en forme de caléidoscope moi en écrivant ce livre j'ai eu le sentiment de reconstituer un puzzle un puzzle qui est le puzzle de la mémoire de la mémoire des français je crois que on a raconté beaucoup d'histoires aux français sur cette période bon il y a eu tout le grand discours gaulliste de la France qui avait été unanimement quasiment résistante puis on est passé à un discours où finalement tous les français avaient été collabos si on en croit moi j'ai voulu voilà je ne crois pas que l'histoire ce soit ou blanc ou noir je pense que moi j'explore le gris et toutes les nuances de gris et ce livre s'il est en quelque sorte un peu mitterrandien c'est qu'il est non conclusif je promène des miroirs derrière les armoires qui ont servi à cacher les secrets de famille et donc je lis je consulte je donne un peu la parole à différentes thèses sur cette histoire et effectivement Simon Epstein écrit ce livre qui moi je trouve vraiment intéressant qui était passé un peu sous silence où il explique bien que oui c'est pas si simple moi on m'a appris quand j'étais enfant et à l'école que grosso modo il y avait la gauche qui avait été résistante et puis la droite qui avait été collabos bon je me rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça oui beaucoup de gens de gauche ont été des figures de la résistance mais il y a eu aussi parmi les premiers résistants il y a eu beaucoup de gens de droite voire de l'extrême droite donc c'est beaucoup plus compliqué que ça et puis surtout moi j'essaie de rompre avec une lecture idéologique de ces destins mon livre n'a pas une grille de lecture politique en tout cas c'est ce que j'ai voulu éviter les destinées humaines elles reposent sur beaucoup de choses sur du hasard des rencontres sur des intuitions sur des amitiés des inamitiés et c'est ce que j'ai voulu rétablir la place que j'ai voulu rétablir de ces sentiments-là dans la destinée d'un François Mitterrand et c'est vrai que Epstein sa thèse est dérangeante parce que oui il fait une liste un inventaire assez saisissant de tous les gens de gauche pacifistes antiracistes qui ont été dans la collaboration qui ont même été très très loin dans la collaboration et puis à contrario aussi des gens qui étaient la cagoule et le reflet de ça il y a un certain nombre de cagoulards importants qui vont être à Vichy qui vont même être vraiment des partisans de la collaboration par ailleurs durs vous avez parlé du mouvement MSR mais il y a aussi des cagoulards et Bénouville en était un le colonel Rémy et d'autres Saint-Jacques qui ont été vraiment des résistants voilà donc c'est plus compliqué et le paradoxe relevé par Epstein me semble effectivement intéressant et c'est vrai que cette bande de copains Mitterrand Bétancourt Bénouville et Dalles ils appartiennent finalement à une catégorie mais qui a été reconnue un peu tardivement par les historiens ce qu'on appelait les vichystos résistants alors ça c'est un concept qui a été effectivement porté par Jean-Pierre Azéma certains ont dit que cette catégorie analytique créée par Jean-Pierre Azéma devait un peu au fait que le papa de Jean-Pierre Azéma avait aussi une histoire personnelle par rapport à Vichy mais peu importe mais c'est effectivement Azéma et Vievourka avec Henri Rousseau qui reprennent cette notion très intéressante des vichystos résistants en effet oui Mitterrand Bétancourt sont des hommes qui oui sont maréchalistes sont des gens de droite au début de la guerre mais ils ne sont pas favorables pour autant à la collaboration et à la on a fait une grande confusion d'ailleurs entre les collaborationnistes les maréchalistes ça n'a rien à voir et donc Mitterrand et Bétancourt sont des jeunes hommes de droite maréchalistes mais qui ne sont pas pour autant pour la collaboration et l'occupation allemande et qui veulent au contraire chasser les nazis donc ils vont ils vont aller ce qu'on a appelé aussi il y a un terme que j'aime bien les mal embarqués et bien arrivés voilà c'est un peu leur destin pendant la guerre et c'est vrai que Mitterrand ne va pas être gaulliste il va être très proche même du girodiste de Giro et donc c'est cet itinéraire là qui est qu'on m'a pas enseigné on m'a enseigné une vision assez manichéenne de cette époque et c'est pour ça que le personnage de Mitterrand est intéressant parce qu'il cristallise toutes ses ambiguïtés ses nuances et je me rends bien compte que c'est un discours qu'il n'aurait pas pu faire accepter à la gauche qu'il a voulu conquérir à partir des années 60 parce que c'était inaudible pour la gauche à ce moment là de se dire que celui qui aspirait à la diriger venait d'une droite plutôt maréchaliste au début de la guerre on revient à la bande voilà ce que ce qu'en dit Monique Legrand donc la la dernière compagne de Bénouville elle dit Bénouville aimait résoudre les petites et les grandes affaires politiques du monde il avait une âme de diplomate et de chef de commando mais vous vous dites que c'est toute la bande qui avait cette passion commune tous aimaient être à la manœuvre ils aimaient bien parler de leur coup on reviendra d'ailleurs sur un type de coup c'est leur rapport aux femmes parce que ça aussi c'est quand même pas triste ils jouissaient de leur manigance comme un magicien de ses tours et encore quand François dites-vous ajoutez-vous quand François a été élu président de la République ils n'ont pas mis la pédale douce bien au contraire alors il faut quand même qu'on évoque un coup c'est la fonction qu'a eu Bénouville auprès de Marcel Dassault à partir de 1950 vous dites qu'il est quand même en charge de la conversion de Marcel Dassault qui passe du judaïsme au catholicisme il a été son parrain de baptême exactement avec cette phrase extraordinaire vous dites il visite une église il voit un confessionnal et Marcel Dassault qui était parfois assez énervé par les absences sans aucune raison de Bénouville qui était quand même son bras droit son conseiller politique etc il savait que quelque part Bénouville faisait sans doute des bêtises d'un seul lui dit vous feriez bien d'en visiter plus souvent les confessionnaux alors qu'est-ce que cette relation particulière ce statut pardon de Bénouville chez Dassault va avoir un rebondissement va connaître un rebondissement de manière très politique d'abord en 1964 à propos d'une proposition de loi déposée par le député de la Nièvre François-Anne Mitterrand et puis surtout en 1981 quand il est question de nationaliser les avions Marcel Dassault quel jeu va jouer Bénouville alors vous savez parmi les éminences grises gaullistes on a souvent parlé de Faucard mais pour moi je pense que l'un de ceux qui ont joué leur rôle le plus important parmi ces éminences grises c'est Bénouville vous l'avez dit il est donc sorti de la guerre il est un peu auréolé par son rôle dans la résistance sa proximité avec de Gaulle le rôle qui joue auprès de lui il est élu député et c'est sur les bancs de l'assemblée qu'il va rencontrer Marcel Dassault les deux hommes sympathisent et vraiment Marcel Dassault va en faire son messie dominici son homme de confiance son bras droit le rôle de Bénouville auprès de Marcel Dassault il est donc grande empreinte sur lui être le parrain de son baptême et de sa femme c'est oui il participe même à la libération si je puis dire de Madeleine Dassault qui a été kidnappée pendant deux jours qui va être kidnappée oui voilà et donc très grande proximité grande affection et alors rôle multiple c'est à dire qu'à la fois il est l'ingent d'influence de l'entreprise Dassault il joue aussi de ses relations nées de la guerre que ce soit aux Etats-Unis en Israël ou bien d'autres pays sa connaissance du complexe militaire ou industriel pour faire avancer pour vendre des avions c'est quand même son rôle il est un lobbyste mais il est également l'homme qui veille sur les affaires politiques Marcel Dassault lui demande de recevoir les hommes politiques de les traiter il est l'homme aussi qui va jouer un rôle dans Marcel Dassault se passionne pour la presse il sera donc Ebeneville va diriger avec lui ce journal qui aura un grand succès qui s'appelle Jour de France chez les coiffeurs qui va être un instrument de pouvoir dans les salons de coiffure ah oui mais pas seulement un instrument de pouvoir aussi donc et il est l'homme qui organise aussi les distractions privées ils partent en vacances ils vont en cure ensemble et effectivement en 81 donc les socialistes comme Mitterrand étaient élus dans leur programme dans le programme commun il y a la nationalisation de l'entreprise Dassault les négociations s'engagent à Matignon Marcel Dassault Pierre Moroy Bénouville et Bénouville et lui le soir il passe dans le bureau c'est un visiteur du soir de François Mitterrand et va tout faire pour limiter les effets et effectivement les socialistes renonceront au final à leur projet initial concernant l'entreprise Dassault et c'est vrai que tous les témoins de cette négociation reconnaissent que les tête à tête de Bénouville et de Mitterrand ont quand même joué un grand rôle dans cette affaire je disais le rapport aux femmes c'est ma dernière question parce que le temps passe malheureusement parce qu'on parlerait des heures de votre livre mais les lecteurs n'ont qu'à se reporter au livre pour tout comprendre le rapport aux femmes est tout à fait étonnant quand même alors François Dalle il est catholique pratiquant c'est plutôt on va dire une sorte de catholicisme du nord à dimension sociale mais il a quand même les jetons dit son fils il craint qu'il va aller en enfer parce qu'il a été quatre fois marié enfin il a divorcé quatre fois et d'ailleurs François Mitterrand ça on le sait qu'il n'aimait pas les divorces à chaque fois il s'étonne que son ami François Dalle divorce oui c'est le seul qui va au bout de ses idées amoureuses les trois autres ils ont des doubles vies ou des vies compliquées pour André Bettencourt ça je ne le sais pas mais en revanche effectivement Bénouville et Mitterrand resteront mariés et mèneront des doubles des tripes ou des quadruples vies mon livre c'est un livre sur les vies multiples alors est-ce que c'est aussi l'effet de la résistance ou comme Kessel l'a bien montré dans l'armée des ombres ce sont les hommes qui perdent la notion même de qui ils sont parce qu'ils ont trop d'identité parce qu'ils ont trop d'identité dit Kessel oui ils vivent toujours dans ces vies parallèles ils semblent s'épanouir dans ces vies parallèles interdites secrètes et puis oui effectivement vous l'avez dit leur point commun ce sont des catholiques énormément travaillés par ça mais ce sont des catholiques à leur manière c'est-à-dire qu'ils pensent en quelque sorte que la meilleure manière d'aimer le créateur c'est d'aimer ses créatures exactement notamment ses créatures féminines oui oui exactement et alors ils ont un langage assez leste on va en dire un mot mais par exemple vous racontez les repas à peu près deux fois par an à l'Elysée après 81 où François Mitterrand reçoit ses quatre amis enfin ses trois amis du 104 et alors ils se rappellent des souvenirs etc ils se taquinent par exemple Bénouville demande à Mitterrand s'il connaît le poème Anne de Paul Valéry bon alors on voit tout à fait l'allusion ça veut dire que très tôt ils savent l'existence de Anne Pinjot de Mazarin etc oui oui tout à fait oui ils étaient au fait de ça ils étaient quand même assez au fait de leurs histoires de leurs histoires oui en même temps il y avait une certaine pudeur d'accord entre eux enfin la pudeur pardon Sébastien mais la pudeur quand Bétancourt se marie avec Liliane en 1900 je n'ai plus exactement la date 1950 peut-être ou 40 oui commentaire de l'un d'eux on ne sait pas lequel il dit maintenant André il a le cul sur la caisse oui alors ça c'était le langage entre eux que j'ai pu reconstituer et vous le verrez d'ailleurs puisque vous mentionnez ces déjeuners ou ces dîners que Mitterrand a organisé à l'Elysée avec ses anciens copains du 104 j'ai reconstitué à partir de différents témoignages ce qu'avait pu être leur conversation mais oui ils partagent ça c'est la grande affaire de leur vie les femmes d'ailleurs un Mitterrandien du premier cercle m'avait dit si vous voulez comprendre l'histoire de ces quatre il faut que vous retrouviez leur femme et effectivement on comprend beaucoup de choses femmes qui ont vécu elles aussi quand même beaucoup dans l'ombre et dans des vies Monique Legrand la compagne de Pierre de Bénoville le dit elle a eu le sentiment de vivre quand même dans un roman d'espionnage elle a quand même été vous le dites elle a été grand maître de la grande loge nationale de France c'est ça elle était chargée il y avait eu d'un arbitrage elle s'est retrouvée à la tête de cette loge provisoirement le temps que les affaires soient réglées c'est une femme de caractère étonnante très indépendante par ailleurs et d'ailleurs si elle n'avait pas été indépendante je ne pense pas qu'elle aurait supporté cette vie alors on va terminer sur une scène très émouvante parce que c'est à la fois le début de votre livre parce que Roland Dumas en porte témoignage il dit je ne savais pas ce que c'était que la fois après cette nuit passée à veiller le corps de François Mitterrand rue Frédéric Leplais où repose sa dépouille ils sont deux à veiller le corps cette nuit là c'est donc Roland Dumas et Pierre de Bénouville Dumas dit Bénouville a prié toute la nuit j'ai compris ce que c'était la fois chrétienne dit Dumas c'était quand même pas tout à fait le genre de Dumas enfin c'est pas tout je mets à l'imparfait mais Roland Dumas est toujours vivant et à la fin de votre ouvrage à la toute fin vous retrouvez vous citez un très beau texte extrait de Jacques Attali vers Batime 2 à la date du 15 mars 86 Mitterrand il parle de prière alors je vais le lire parce que c'est un très beau passage il faudrait vraiment beaucoup de vanité pour dit Mitterrand il faudrait vraiment beaucoup de vanité pour prétendre conduire toute sa vie en ne comptant que sur ses propres forces je crois qu'on a besoin de prière c'est à dire de rechercher une communication par la pensée avec quelque chose de plus haut on voit bien la réflexion des derniers voeux je crois aux forces de l'esprit c'est peut-être déraisonnable dit Mitterrand une des belles choses de la religion catholique c'est ce qu'on appelle la communion des saints qui est au fond la communauté de la prière ce qui rejoint beaucoup de pratiques ésotériques alors vous avez débuté votre ouvrage en évoquant à la fin de votre introduction les quatre mouscotaires page 16 pour la distribution des rôles vous dites que vous avez des certitudes Aramis François Bettencourt le prélat laïc confronté à des tentations Portos François Dalle parce que je crois qu'il aimait beaucoup manger et puis pour les deux autres dites-vous D'Artagnan et Athos vous hésitez encore alors je voudrais vous poser la question après publication de votre livre est-ce que vous avez finalement complété votre casting et c'est d'actualité parce que ça sort juste avec la sortie de ce film de cette version cinématographique actuelle même si Bénouville n'a pas pris la lumière je pense que c'est lui finalement D'Artagnan d'accord et paradoxalement je crois que Mitterrand est plutôt Athos il a un tempérament à la Athos secret mélancolique et je pense que c'est plus la distribution serait plutôt celle-là mais moi je me demandais c'est pas pour justement rester dans le gris avec les différentes teintes de gris je me demandais si l'une des surprises de cette bande organisée en tous les cas c'est un peu l'impression que j'ai eue en lisant votre livre de ces mousquetaires du XXe siècle comme vous les appelez c'est qu'est-ce qu'ils n'ont pas tous chacun d'eux une part de D'Artagnan une part d'Atos une part de Portos et une part d'Aramis ah oui vous avez raison c'est finalement la bonne réponse c'est qu'ils sont un peu ils ont chacun un peu des mousquetaires de tous les mousquetaires en eux un pour tous et tous en un exactement ça leur convient bien le pacte secret c'était ça finalement c'était un pacte qui n'est pas seulement politique d'ailleurs c'est un pacte humain amical littéraire aussi puisqu'on a parlé un peu de littérature mais ils ont tous les quatre écrit leur vie c'est aussi un livre là-dessus sur comment on fabrique sa légende comment on la construit quelle histoire on raconte de soi il y a 89 chapitres dans votre livre je ne sais pas s'il faut y voir un symbole éventuellement lié à la fameuse année 89 mais en tous les cas c'est passionnant je remontre en bande organisée Mitterrand le pacte secret vous venez de le dire merci beaucoup Sébastien Le Foll merci merci infiniment à vous merci